20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG. Florian Michelin est revenu parmi nous parce qu'il n'est pas qu'un guet de routard vivant, c'est bien plus que ça. Florian, vous êtes aussi notre expert en technologie. Chaque semaine, vous nous présentez pléthore d'applications sur votre téléphone. Et oui, je connais la langue française, je roucoule. Vous nous présentez ces applications sur votre téléphone pour nous éviter de les télécharger puisque ce sont des applis inutiles, c'est une mission d'utilité publique tout de même. Et aujourd'hui, vous nous présentez une application surtout utile pour les hommes, mais pas que. Ça s'appelle How to Tie a Tie, Florian. Wow, tout est dans le nom de l'appli. Les bilans comme d'hab, ils ont déjà tout compris, même avec l'accent de Bastion. Moi, j'ai été obligé de traduire, j'ai tapé dans Google Translator. How to Tie a Tie ? Et là, j'ai fait une découverte. Le mot Tie, T-I-E, ça veut dire à la fois cravate et le verbe nouer. C'est comme si nous, on disait en français, « Hé, chérie, tu peux m'aider à cravate ma cravate ? » C'est fou, non ? Bah non, on peut aussi dire en français... En français, on peut dire « Je me regarde dans une glace en mangeant une glace ». Enfin, ça n'a pas le même sens, mais... Ouais, bon, aucun rapport, moi, je vous parle de cravate. Ça ne m'étonne même pas de vous. Depuis que vous êtes présentateur, il n'y a que vous qui vous intéressez. Vous ne me regardez plus comme avant, Bastien. Oh non, c'est faux, Florian. Non, si, 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 moi, j'ai ressenti ça. Tous les gens de l'équipe ont dû le ressentir. Bref, que ça soit pour le boulot, pour être classe à une soirée ou juste pour vous essuyer la bouche à la cantine, vous pouvez vite être tenté d'opter pour le bavoir des adultes, la cravate. Le bavoir des adultes. En tout cas, je vous imagine en soirée avec une cravate pour essayer d'avoir la classe. Sauf que nouer une cravate, pour de nombreux hommes, ça peut vite devenir un vrai calvaire. Oui, si vous êtes celui qui a un seul costume, un costard tété, c'est-à-dire tout terrain, qui sert à la fois pour les entretiens, les mariages et les enterrements, c'est vrai que ça ne va pas être facile. N'oubliez pas que le nœud de cravate sera la première chose qu'on verra, alors autant bien le faire. Évitez aussi les cravates à motifs bizarres, genre avec des mini pizzas dessus. Même si vous aimez les pizzas, gardez ça pour vous, parce que sinon, vous allez avoir le droit à ça. Oh ! Ah, c'est un special faux pas esthétique. Wow ! Pollution visuelle. Du coup, pour avoir un joli nœud de cravate, il faut télécharger l'appli Out of Taiyo Tai, Florian. Le principe est simple, l'application va vous dire comment réaliser une trentaine de nœuds, le Windsor, l'Onazis ou encore l'italien, pourquoi pas. C'est quand même super classe d'avoir un nœud de cravate à son nom. Ouais, je ne sais pas si Onazis, c'est un prénom ? Non, c'est un nom de famille. On refera la culture plus tard, ce n'est pas grave, allez-y. Bon, tout est disponible uniquement en anglais, mais rassurez-vous, chaque technique est détaillée à l'aide de schémas. Ce qui est aussi génial, c'est payant, donc moins génial, c'est que vous pouvez activer votre caméra et jouer votre propre modèle avec le mode caméra miroir. Ah, pratique. Après, si nouer une cravate, ça peut vous énerver, autant éviter de prendre cette application, parce que si vous ne payez pas les 2,29€ pour la version Pretnium, vous allez péter un câble, il y a une pub toutes les 10 secondes, et impossible de les ignorer. Alors, regardez un tuto sur Internet, essaiera, et on le sait tous en vrai que les hommes qui portent des cravates, c'est pour t'indiquer la direction de leur cerveau. Bref, How to Tie Your Tie, encore une appli à ne surtout pas télécharger. C'est toujours aussi beau, Florent Michelin, avec vous. En tout cas, How to Tie Your Tie permet aussi de vous aider à plier correctement les pochettes de costumes. Ça peut être pratique. L'application est disponible gratuitement sur iOS et Android. Merci quand même, Florian. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG. Sous-titrage Société Radio-Canada